Nous revoilà sur la deuxième partie de Unchardet 2 là comme je vous l'expliquais j'ai fait une deuxième partie à cause des restrictions du tube donc là on est dans les égouts en Turquie à Istanbul je suis toujours avec mon compère là je ne sais plus comment il s'appelle déjà excusez donc là je cherche où est ce que je vais ouais ouais les briques à l'ensemble sont bien faites franchement rien à dire tu es resté tranquille je mange pas de je mange pas de ce pain là moi non mais oh je crois où on est potes mais c'est bon ça s'arrête là n'importe quoi bon voilà c'était quand déjà que je m'accroche à ce tuyau là je sais pas non il y a rien en face je fais n'importe quoi c'est par là non non plus bon il y a même ah ouais putain ah ouais mais y a rien pour revenir quoi faut recommencer depuis le début ouais j'ai remarqué dans ce jeu quand on perd on revient depuis le début quoi bon donc bon non mais bon ça va c'est pas très très loin mais bon voilà quoi c'est un peu chiant quoi tout à l'heure avec la garde turque j'ai eu un petit peu de mal ouf excusez-moi du spoil parce que j'ai joué un petit peu après en attendant la compression de la vidéo du montage regardez comment le tuyau n'est même pas en face quand on va faire des trucs de fou quoi donc c'est pas grave allez un petit coup de x là voilà en haut ok par là on va monter en haut de cette gouttière voilà le plège directionnel et hop attend c'était moins une heure ça va pas là j'ai toujours cette impression avec derek c'est qu'on dirait qu'il va toujours lâcher qui a toujours le lâcher prise alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie à partir de là c'est bon lâche rien flin ok quoi lâche rien je n'ai pas une petite accélération et voilà merci ah oui il ya un petit décollage du son désolé au lit est presque t'es prêt qui ne tente rien n'a rien à cette impression de deux profondeur c'est pas mal pas mal j'aime bien j'aime beaucoup comme dans le 1 mais j'ai l'impression que ce 2 est beaucoup plus poussé il ya beaucoup plus d'environnement ça se passe dans plusieurs pays en même temps plusieurs décors d'après les vidéos que j'ai pu voir donc voilà par rapport au 1 où ça se passait que dans la jungle dans dans une seule et même île là apparemment on va parcourir plusieurs pays plusieurs paysages plusieurs civilisations donc là apparemment on a un petit peu j'en regarde là grappe là haut et récupère l'échelle ok très bien d'accord ah oui c'est bon j'ai vu l'échelle allez viens flint je t'attends tiens je te l'ai descendu c'est fatigué là merci oh qu'est ce qu'il se passe là qu'est ce que c'est que ce bordel c'est quoi ça c'est rien il faut jouer à plat non oh qu'est ce qu'il me fait là c'est quoi qu'est ce que c'est ah oui d'accord ouf j'ai eu peur je me suis dit attendez l'échelle elle a un mètre de sa tête il peut pas la prendre alors là il n'y a pas un petit bouton actionné on va monter par là non très bien enfin c'est le chemin pour la cour voilà c'est en fait c'est ça le problème on sait pas c'est parce qu'on doit faire ça c'est ça par là ouais tu tiens à garder ta peau très bien il doit bien y avoir une vanne quelque part par là regarde si tu trouves quelque chose il faut enlever ces vapeurs assez chaudes c'est toujours moi apparemment qui doit aller au charbon et marrant flint il est là tranquille c'est à moi d'aller me et j'allais toujours la solution pour m'aider ce petit con là c'est bon on tapote on tapote comme sur comme indiqué sur l'écran sur le triangle c'est bon les vapeurs se sont j'ai fermé les vannes à les effets les effets d'ombre de lumière sont assez beau j'aime beaucoup les filles les effets de lumière d'ombre sont assez joli par mois je me grimper sur cette pape hop là l'autre côté bon jeu de plateforme on va aller le rejoindre de l'autre côté n'importe quoi là ce qui est bien c'est que quand on a trop dépassé la plateforme direct ne tombe pas direct il a le réflexe de s'accrocher j'ai pas vu le message cassé qu'est ce qui a disparu très qui a disparu très rapidement apparemment c'est peut-être le rond pour lâcher ah oui c'est ça c'est bon c'est ça ok apparemment on va devoir se mettre à couvert peut-être des mecs derrière là on devrait trouver une derrière la fenêtre c'est notre point d'accès une fois de l'autre côté on s'est arrivés dans une sorte d'ambassade ou un palais ou je sais pas où je suis là non où il y a le trésor où il y a un trésor à récupérer automatiquement quand il passe la fenêtre et pour s'enlever c'est le rond toujours hop ah c'est bien c'est bien c'est bien fichu c'est bien fichu jeu assez fluide pas de ralentissement en même temps on est sur une ps3 un truc qui brille à boire je vais aller chercher je vais voir ce que c'est un premier trésor bac tout pour y arriver j'ai bien fait de m'équiper je ne fais pas que me gratter le nez mon ami attention il y a une alarme il y en avait pas la dernière fois génial et maintenant bon je peux la désactiver si on trouve la boîte de raccordement ça doit être quelque part par là vraiment faudra que je grimpe non il faut d'abord que je suis le fil rouge c'est la vraie une vraie cave d'ali baba ici un plein de monuments historiques les monuments qui sont beaucoup à des monuments connus à un transfert là bas peut-être ça doit être ça le fils a le plus arrêtent là à monter l'eau cette armoire et c'est ça apparemment c'est ça c'est un jeu que je conseille à tout le monde aussi il a eu des très bonnes critiques dans différents sites internet spécial spécial du vidéo déjà le premier est excellent donc donc voilà quoi c'est la c'est la continuité du voilà la tour ouais mais on peut y accéder qu'à partir du toit et on ne peut pas atteindre le toit d'ici on va devoir traverser la prochaine cour passant par la porte là-bas allez on y va sinon à part ça pour le jeu comme je vous l'ai expliqué les graphistes sont beaux les textes sont enfin les textes entre les liens et plutôt pas mal ça va sinon ce qui est bien c'est qu'on au début du jeu bon on vous explique tout comme vous pouvez voir à l'écran comme ça moi on a pas un tutoriel dès le début quoi qui est un peu chiant des fois dans certains jours on a envie de commencer tout de suite avec ce one chardet 2 on a qu'on commence tout de suite dès l'accident de locomotive direct on est dans le bain direct il faut qu'on sauve notre peau ça c'est pas mal donc au fur et à mesure le jeu nous apprend à mieux jouer ça j'aime bien on n'a pas à perdre 5 minutes ou 10 minutes pour apprendre les commandes par coeur on apprend un peu tout sur le tas ça c'est pas mal attention il y en a deux gardes là qu'est ce que je fais merde qu'est ce que je fais merde qu'est ce que je fais ah voilà oh là je vais me faire oh putain le con donc là apparemment c'est du corps à corps je pense je pense c'est du corps à corps là si j'y vais vont voir qu'est ce que je fais on y va ou je crois qu'on va y aller je m'entraîne c'est bien ça c'est le carré carré au rond j'ai même plus ah et moi ils m'ont vu à l'école ils m'ont vu allé comme oh putain je fais n'importe quoi c'était très moche ouais c'était carré ouais oh la belle droite mon pote a terminé l'autre apparemment il y a un seul garde et un autre garde qui est arrivé on va devoir se les faire c'est parti attention et on y va tiens prends ça fumier oh ça c'était beau ça coup de pied tournoyant était pas mal tente que l'autre se barre un petit peu qu'est ce que je fais voilà bonne nuit donc il a terminé le voile c'est bon il a terminé l'autre ça va être tranquille pour passer cette porte on est rendu à combien 12 minutes de vidéo donc pour conclure ce jeu donc comme je vous l'expliquais je l'ai pas terminé je viens de tout juste de le commentaire en même temps que vous je pense ne pas être déçu je pense que j'aurai même d'autres surprises mais du peu que j'ai vu ça les graphistes sont assez beau le doublage en français est assez beau aussi son âme sont assez sont assez bonne excusez moi l'histoire le scénario est assez et assez simple en même temps donc mon jeu d'aventure avec un trésor à aller chercher ça nous rappelle tout de suite à indian jones quand c'est arrivé à l'indian jones donc voilà je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à la prochaine pour un prochain test vidéo vous à la prochaine salut à tous voilà c'est fait